... Bonsoir à tous, merci pour cette émission. Nous retrouvons au siège du ministère de l'autonomisation des jeunes, des sports et des loisirs à Pau-Louis. Nous proposons ce soir un entretien qui concerne l'entrepreneuriat jeunesse, et sans doute beaucoup de jeunes qui peuvent nous recevoir ce soir pour obtenir pas mal d'informations, surtout si vous avez envie d'un futur proche de lancer au propre business. Donc, nous proposons de suivre-moi pour lever ce double entretien. Alors, Jean-Luc Rancier, déjà une présentation de vous, qui est occupée au niveau de l'entrepreneuriat jeunesse. Bonjour Adi, bonjour à tous les téléspectateurs de l'MBC. Jean-Luc Rancier, président de la CNSS, donc c'est la commission nationale de suivi et de soutien pour la promotion de l'entrepreneuriat jeune. Le ministère travaille en collaboration avec la Confégès, donc c'est la conférence des ministres africains de la francophonie, et nous avons un programme qui nous met en place, enfin qui se met en place chaque année pour faire la promotion de l'entrepreneuriat jeune. Quand nous cause jeunes, c'est de 18 à 35. Et chaque année, bien sûr, nous dispensons une formation qui est d'une durée de 12 à 14 semaines, qui est couvert presque 15 à 16 modules, qui nous incite les jeunes justement à se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc quand nous cause l'entrepreneuriat, l'IVAS, nous avons un secteur qui chaque année revient au-devant de la scène, comme par exemple l'agriculture, nous avons le service, nous avons le secteur du handicraft, et nous avons le secteur manufacturier qu'il a. Et par rapport à ça, chaque année, il faut savoir qu'il nous tourne autour de 150 à 225 inscriptions pour la formation. Ça veut dire que c'est un programme qui attire pas mal de jeunes, alors? Exactement. Donc chaque année, ce qu'il faut savoir, c'est que la formation lui-même, il calait nos différents modules. Et ça va, le module-là, au fil des années, il intéresse beaucoup les jeunes, parce qu'ici à Maurice, il est capable de dire que l'entrepreneuriat nous apprenons sur le tas. Donc un entrepreneur est capable, par défaut, il est là, et il veut effectivement mettre des affaires en place pour qu'il commence le travail, pour qu'il n'y ait pas de revenus. Et si, allons dire, être employé dans une entreprise par Play-Ali, il, par défaut, il faut lancer dans quelque chose. Donc il vit un entrepreneur à ce moment-là. Et par rapport à ça, il ne peut acquérir tout de suite, allons dire, les bases même de l'entrepreneuriat. Donc il n'y a pas un seul état. Et ce coup-là, sa formation-là en question, il vient mettre en lumière, justement, une connaissance qu'il veut acquérir, afin qu'il gère ce business au mieux. Justement, qui montrait Saban Zenesla dans une cour pareille? Nous avons justement différents modules. Allons-y être de l'idée, à une germination justement de projets. Et par rapport à ça, nous avons tous ceux qui concernent notre module, comme nous avons la comptabilité, nous avons la gestion même des ressources humaines, nous avons tous ceux qui concernent le marketing, nous avons, aujourd'hui, nous avons beaucoup de digitalisation. et il est important qu'ils nous mettent en phase là, parce qu'à l'air du temps, avec le développement, avec tout ce qui concerne, aujourd'hui, la compétition même, donc ça qu'elle évolue de cette façon. Et par rapport à ça, nous couvrions un module qui est important pour qu'un jeune capable d'acquérir toute sa base-là, pour qu'il est capable, justement, lancer et que l'entreprise fonctionne proprement. Un jeune qui est intéressé par un programme pareil, bien, qu'il est bien à faire? Est-ce qu'il y a un délai qu'on a besoin d'enregistrer? Est-ce qu'il y a un kit moins spécifique? Comment ça marche? Donc, la formation, cette année-ci, elle peut démarrer le samedi 27 avril. Et par rapport à ça, dans quelques jours, là, nous pouvons lancer, justement, les inscriptions sur la page Facebook du ministère et nous pouvons adverter aussi dans les journaux. Et moi, j'invite, justement, à un jeune à « keep in touch », comme on va dire, avec le ministère, les activités même du ministère, que je peux trouver qui prennent les inscriptions. Avec grand plaisir, moi, on enregistre les autres. Et nous, nous pouvons, justement, pour amener tous les supports nécessaires afin que la formation passe très bien pour eux. L'entrepreneuriat et la jeunesse, ça peut marcher de pair, ça veut dire qu'il y a une bonne success story qui émergeait sur tous les hôlots de ces dernières années, ces derniers mois? Nous ne pouvons pas dire que oui. Et nous, au niveau de la CNSS, l'équipe qui nous est là, en collaboration avec le ministère, nous n'arrivons, justement, à faire un jeune à réaliser et qui, premièrement, je t'ai un talent. Je t'ai un talent. Quand je décide, je peux venir te plaire pour le ministère, venir enregistrer à cette formation-là. Je t'ai peut-être pas connu que j'ai envie d'aller. Et avec le temps, avec la formation qui nous donne, avec l'accompagnement aussi, c'est bien important pour préciser aussi qu'il y a un accompagnement qui nous fait avec nous, en partenariat avec la CNSS. Je t'ai découvert que, justement, c'est ça qui est notre métier, c'est ça, notre vocation. Donc, on tombe dans l'entrepreneuriat, faire ce business-là aussi. Nous sommes capables de dire que nous avons une success story à différents niveaux. Donc, nous sommes de l'agriculture, nous avons du handicraft. Tout dernièrement là, nous avons une jeune fille qui, justement, suit la formation avec nous, qui est primée par la confégeuse et elle nous verra sur propre l'école à l'école. Donc, il y a une école qui, justement, nous sommes capables de dire une école pré-primère qui accompagne nos enfants à l'on dire différemment selon ce système d'enseignement. Et nous sommes capables qui satisfient effectivement et suivent la formation avec nous. Donc, il est important à savoir qu'il y a une success story pour nous. Ce n'est pas uniquement un dimanche qui vient et ouvre un business après y aller. Donc, pour nous, nous comptons faire comprendre qu'ils ont besoin de la valeur dans ce qu'ils ont pu faire. Et nous, nous l'avons pour justement montrer comment faire ça. Quoi qu'il y a une cause d'entrepreneuriat, ce n'est pas de la magie. Il y a un travail, il y a un set-up et ce n'est pas dans quelques mois ou dans quelques années qu'ils récoltaient pas de fruits. Tout à fait. Je pense que l'entrepreneuriat, il demande justement qu'il y ait la rigueur, qu'il y ait la principe, qu'il y ait la discipline. Il y a un besoin d'acquérir justement au fil du temps et qu'un entrepreneur réussisse, c'est un entrepreneur qui prend les temps pour lui apprendre premièrement à mettre en place les choses, apprendre à se faire l'erreur, pour qu'il se faire l'erreur, justement, lui vienne l'expérience, pour qu'il apprend l'erreur, justement, qu'on tourne l'obstacle qui vient pour qu'il fait qu'il soit l'entreprise marcher sainement. Et ça, il n'est pas à dire un entrepreneur passionné arriver à faire l'erreur. Et pour nous lancer dans l'entrepreneuriat, il nous faut être passionné. Mais même en étant entrepreneur, il y a une passion chaque matin, il y a un retour avec mon employé et il y a un porteur justement avec mon entrepreneur parce que si vous n'êtes pas passionné, vous n'êtes pas à faire l'erreur. Donc, il y a un magie, il n'y a pas à opérer. Et par rapport à ça, justement, nous, le ministère, nous avons courage à être passionné pour ce qu'il faut faire. Donc, on prend plaisir dans ce qu'il faut faire et qui permet justement de créer de nouveaux choses par la suite. Dans le monde digital, l'entrepreneuriat c'est une base d'irreur, un principe d'irreur. Mais, il n'y a pas tout à fait ce qu'il dit il y a 10-15 ans de cela. Comment, dans le cas pareil, se réinventer et assurer la pérennité à nous dire dans une entreprise ? Je ne peux pas dire aujourd'hui l'entrepreneuriat traditionnel n'a plus vraiment sa place parce que nous connaissons aujourd'hui la société bouge vite et avec, justement, nous, 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 c'est tout le temps d'évoluer et l'évolution aujourd'hui est basé dans une plateforme digitale. Si nous ne sommes pas socialisés, nous ne sommes pas digitalisés, nous ne sommes pas pour nous. Aujourd'hui, on a un clic pour pouvoir l'autre côté du pays qui a des informations et qui a des produits ou des services 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 ou des services. Donc, aujourd'hui, quand vous avez toutes les facilités qui vous avez et quand vous avez tous les défis qui sont face à vous, définitivement, vous ne pouvez pas réinventer. Vous ne pouvez pas rester dans sa côté traditionnel d'attendre, par exemple, un client ou une table ou une table ou une table ou une produit ou une service ou une service. Aujourd'hui, le mieux que vous avez connaissé sur le marché est plus bon pour l'entreprise. C'est par rapport à ça que cette année-ci nous pouvons mettre l'emphase aussi, la formation pour mettre l'emphase dans un module tout ce qui concerne digitalisation, social marketing, pour qui, justement, un jeune, aspirant entrepreneur est capable de prendre ça comme un point faux quand il peut lancer. Il est capable d'être connu déjà quand il peut lancer. Ça, c'est un défi, mon pensée, qui peut guetter un peu cette nouvelle génération d'entrepreneurs. Parfaitement, parce qu'aujourd'hui, quand nous guettons ce défi-là, nous capons de dire les jeunes aspirants entrepreneurs, je suis très focus sur ce qu'il fait parce qu'il y a sa côté entreprenariat traditionnel, ce n'est pas là-dedans. Aujourd'hui, nous faisons même un business digital. On prend l'emphase du monde et on clique du monde et on fait un WhatsApp qui est là et on a tous les coordonnés et tout ça nous a fait faire aujourd'hui la digitalisation, la socialisation, faire qu'elle entreprise en quelques mois qui est déjà connue même au niveau national, même au niveau régional, même à l'international. Et ça, il est important pour nous capables de survivre et pour nous capables d'avancer, nous faisons prendre en compte cet aspect-là. sur les dernières années dans le cours qui est au ministère offert sous le programme d'entrepreneuriat jeunesse, comment ça fait évoluer ? Vous trouvez l'intérêt grandissant ? Nous avons l'intérêt qui vient par rapport aux demandes qui nous gagnent après la formation. Chaque année, nous avons un bon nombre de jeunes qui suivent la formation mais je vous donne aussi une suggestion qui nous prenons en considération pour qu'ils nous améliorent nous-mêmes. Nous améliorent et nous évoluons aussi au fil du temps dans les 3, 4, 5 dernières années pour qu'ils nous optimisent cette formation pour qu'ils nous viennent et qu'ils ne sont pas sentis défasez par une formation qu'ils nous peuvent donner et qu'ils nous retrouvent dans ce module qu'ils nous peuvent donner et qu'ils peuvent être capable d'inciter à mettre sur pied sur l'entreprise et encourager parce qu'aujourd'hui nous connaissons avec les défis qui sont nés au niveau mondial et nous causons aussi de résilience donc un jeune quand nous ne pouvons pas résilience il faut qu'ils y arrivent à trouver un site pour qu'ils sont capables de participer à l'arrivée donc être partie prenante de la résilience qui nous pertagne parce que une jeune entreprise nous connaît qu'il y a qui lancé après trois ans je trouve d'être découragé parce que je connais des facteurs comme une charge qui peut venir j'ai eu des défis par exemple rupture de matière première etc et ça le fait qu'ils ont dit une jeune prend ça comme un challenge ne plus prendre ça en avance comme un défaite il prend ça comme un challenge pour surmonter ça pour qu'ils capire justement avancer et expander l'entreprise en elle-même pour être un bon entrepreneur et on a déjà l'esprit d'entrepreneur et d'information mais on a aussi patience exactement nous nous dire qu'il y a qu'il n'y a pas à venir à la carte il n'y a pas à la carte il n'y a pas à la carte nous ce qui nous attend de sa bonne journée au départ c'est qu'il y a une idée nous nous poulons pour être par compagnie justement pour mettre sur pied sur l'idée pour qu'ils soient capables de développer l'idée sainement et par rapport à ça nous avons un module dans la formation qui peut être surtout à saine l'idée pour qu'ils soient capables d'avancer et ça comme on peut dire la patience c'est allons dire une grande vertu si vous payez dans la vie personnelle vous pouvez déjà vous pouvez aller dans la vie personnelle pour qu'ils soient capables justement dans le business parce que la réussite c'est qui vous parlez c'est pour venir et ça vous êtes compagnie d'affaires qui dans l'entrepreneuriat un entrepreneur plus il est passion plus la réussite est grande ça c'est nous ne pouvons pas dire une partie importante même du caractère même de l'entrepreneur qui le design Jean-Luc Rancier merci beaucoup pour cette première partie de l'entretien qui nous peut réaliser d'abord présentation et bien sûr poste de responsabilité quand nous fait cause l'entrepreneuriat je bonjour Adi bonjour tout le monde donc je m'appelle Ashok Tchitaman donc mon principal du fofisseur et le coordonnateur national du programme de l'entrepreneuriat des jeunes à Maurice et de la république de Maurice donc Maurice et Rodrigue également Ashok Tchitaman justement quand est-ce que le prochain batch pour être concerné pour être sélecté pour suivre ce programme alors il est très important pour s'unir Rajiv que la formation d'entrepreneuriat donc prépare des jeunes à des grandes entreprises et lancer l'entreprise et maintenir l'entreprise c'est que nous organiser annuellement chaque année donc normalement chaque année nous commencerons au mois de mars avril pour qu'il nous capable de soumettre un projet à une organisation internationale qui nous appelle Configès donc Configès il recevra un projet de plusieurs pays il est sélecté le meilleur pour financer un projet donc financement à la hauteur d'environ 100 000 à 200 000 donc c'est un grant ce n'est pas un emprunt c'est un grant qui donne à un jeune entrepreneur pour être capable de démarrer d'une entreprise donc c'est un seed capital c'est un start-up capital qui nous donne à un jeune avec l'idée d'une entreprise qui ne prépare un business plan un plan d'affaires donc à partir de là être capable de gagner un premier financement pour être capable éventuellement de démarrer d'une entreprise dans quelques mois donc là le batch qui peut être sélecté c'est fin avril alors nous peut commencer comment le président de la CNSS s'en rappel nous peut commencer le samedi 27 avril donc c'est un cours de formation de 14 à 15 sessions donc nous termine vers la fin de juin et la date coûte nous pour envoyer dans le projet les meilleurs projets donc d'abord le même il est important de souligner que la formation qu'il nous fait à Maurice nous peut faire également en parallèle à Rodrigue également donc à la fin de la journée à la fin de la formation nous recevons le meilleur business plan des jeunes qui nous font formation avec nous donc ce qui est intéressant dans une formation à l'entrepreneuriat il est important d'y aller qui nous est dans une formation mais on top of that nous est dans la possibilité de rédiger un plan d'affaires donc l'idée d'entreprise qui nous est dans nous transpose ça dans un document qui nous appelle le plan d'affaires et nous sélecter les meilleurs plans d'affaires qui nous envoient à la confégesse donc à la fin de juin nous envoient comme tous les pays qui est dans le programme d'entrepreneuriat dans notre pays donc nous sélecter les meilleurs nous envoient à la confégesse qui est dans un comité technique de sélection et d'orientation vers le mois de juillet-août que de sélecter les meilleurs des meilleurs pour être financés par la confégesse par le véco financement vous avez une idée qui tourne autour de combien ? D'ailleurs dans la nous préparation je prépare le business plan je t'ai même deux parties dans le business plan donc le premier là c'est non-financial ils causent le processus le produit le service qu'ils ont pour mettre sur place et la deuxième partie c'est la partie comptabilité donc il dépend de l'envergure du projet donc nous nous demandons de jeunes commence petit avec un petit financement qui dit financement veut dire petit risque donc au cas si j'ai échoué aussi je n'ai pas payé du beaucoup donc déjà commence petit mais au fil de temps grandir réinvestir c'est ça qui est très important réinvestir l'argent qu'ils ont gagné le profit qu'ils ont gagné pour que l'entreprise a grandi donc le financement de la confégèse la politique de la confégèse c'est finance autant de projets qu'il est possible donc si j'étais dans l'enveloppe de par exemple 1 million je préfère 10 projets 100 000 roupies pour qu'ils soient capables de démarre autant de projets donc normalement on a un financement qui nous gagne à Maurice par exemple récemment nous avons gagné pour 23 donc un projet de bénéficier le minimum qui nous bénéficie c'est environ 120 000 roupies et le maximum qui nous bénéficie c'est 220 000 roupies donc mon mot de redire c'est un start-up capital définitivement 120 000 ou 220 000 roupies il n'est jamais assez pour qu'il n'y ait pas de démarrer en entreprise mais nous sommes toujours capables de commencer d'une petite perspective et éventuellement avec le temps nous sommes capables de réinvestir pour nous agrandir le business et là dans ce cas précis une jeune qui est intéressée par exemple en vue du 27 avril qu'ils aient bien fait là alors nous vous faisons toute une campagne de sensibilisation d'information auprès de la jeune d'ailleurs nous pouvons mettre l'emphase Facebook du ministère nous avons maintenant ManuFubs dans différentes régions donc définitivement nous pouvons faire un journalement de recrutement à travers ManuFubs et nous pouvons faire également à travers les journaux et possiblement à travers la radio à la télévision donc l'idée c'est reach out maximum de jeunes maximum de jeunes parce que si vous vous permettez des trois dernières années c'est ce que nous nous allons faire nous nous commençons la formation en ligne dans le but de capables de gagner maximum ManuFubs capables de suivre la formation comme vous le connaissez la plupart ManuFubs de jeunes sont à l'école ou bien à l'université donc ça termine assez tard donc nous nous pouvons commencer la formation en ligne vers le 19h pour que comme ça vous êtes capables même si un jeune qui travaille a l'occasion de suivre la formation mais en un régulier régulièrement nous pouvons faire une session face to face donc une session que nous sommes capables et nous sommes là parce que bien ou bien même si la formation en ligne marche très bien on pense qu'il est indispensable que nous sommes capables de nous rejoindre un entrepreneur un jeune entrepreneur potentiel en présence en présentiel pour qu'il nous sommes capables donc complémentaires la formation qui nous fait en ligne donc ManuFubs peut-être par exemple pour suivre page Facebook du ministère du gouvernement d'État définitivement donc à travers ManuFubs qui nous énorme à travers nos pages Facebook à partir de nos websites donc autant de créneaux qu'il nous peut exploiter pour nous capables infos ManuFubs plusieurs années qui nous fait la formation beaucoup de jeunes qui nous informe les autres de jeunes qui voilà une information qui nous est dispensée et de bouche à l'oreille nous avons beaucoup de jeunes qui gagnent l'information et qui retournent vers nous pour la formation donc les moyens sont très larges médias face to face etc. pour nous capables pour le maximum de jeunes pour être clair ça veut dire pour soumettre au départ notre business plan ce n'est que quand je rentre dans la formation là je connais qui besoin de faire c'est au fur et à mesure que je te prépare ce business plan très bien vous pensez dans le passé les jeunes qui ont envie de lancer une entreprise donc peut-être une idée d'entreprise mais malheureusement la formation n'est pas disponible alors nous ce qui nous tient comme le ministère même dire c'est le ministère View of Empowerment donc l'autonomisation de la jeunesse donc l'autonomisation également pour les jeunes qui veut dire financièrement autonome donc nous nous lançons la formation il y en a quelques années plusieurs années de cela donc justement pour donner aux jeunes la possibilité si ils ont une idée d'entreprise comment pour démarrer parce que c'est ça qui est très important moi j'avais une très bonne idée d'entreprise mais malheureusement je ne vais pas connaître la suite je ne vais pas connaître mon plan d'affaires je ne vais pas connaître mon business plan parce que le monde des affaires le monde du business il y a beaucoup de obstacles il y a beaucoup de obstacles en cours de route donc il est très important dès le départ parce que c'est pourquoi il nous fait cette formation en 14 modules donc un enchaîné en autre pour qu'il y ait de la confiance qui est très importante master les outils essentiels de l'entrepreneuriat et puis éventuellement graduellement de permettre de monter une entreprise monter un business plan d'abord donc ce n'est pas comment nous commencer nous direz bon nous commencer à rédiger un business plan loin de là donc un business plan c'est un résumé de tout ce qu'il nous peut faire à partir de la première session jusqu'à la 15e session comment Jean-Luc qui nous dit nous pourrons dans la même session le marketing nous pourrons gagner la même session comment nous sommes capables de rouler l'idée d'entreprise parce que c'est ça qui est très important nous devons sortir un petit peu de ce sentier battu aujourd'hui nous ne sommes pas à cause de l'entrepreneuriat comme business as usual nous devons cause business as unusual nous devons cause ce qu'on appelle value addition nous ne sommes pas capables de faire une entreprise copier l'entreprise et nous reprendre l'idée d'entreprise et nous continuer si la personne veut réussir ça veut dire que nous aussi nous pourrons réussir donc c'est très important nous pourrons évoluer dans un système de digitalisation nous pourrons opérer dans le monde sans frontières donc il faut nous prendre tout ça en considération creuser bien l'idée l'idée est là mais nous devons creuser bien l'idée et puis galvaniser l'idée pour nous arriver dans nos business plans je crois que tu t'amènes merci beaucoup pour l'entretien qui vous finit à cause je vous en prie à dire merci